Stop ! Stop ! Science Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science où aujourd'hui on voulait vous parler vous parler des... ouais, ouais, bon en fait en fait non, en fait on est trop fatigué alors bah on va juste aller se coucher voilà, parce que là on a pas le courage de vous en parler alors à plus tard Quoi ? Vous êtes encore là ? Je le savais, ils sont trop fainéants pour cliquer sur le bouton Stop ! Oui, je le sens, la paresse est puissante en eux Il y a comme une vergence dans la flemme Félicitations à ceux qui sont restés Vous avez bien mérité qu'on vous parle des paresseux ! Même s'ils ont vaguement l'air de petits singes, les paresseux ne sont en fait pas du tout apparentés aux primates Tout ressemble en s'entrain singé un paresseux serait fortuite, dû à leur mode de vie arboricole. Les paresseux appartiennent en fait à une branche de mammifères aussi éloignée des primates sur le grand arbre évolutif des mammifères que peuvent l'être un éléphant d'une chauve-souris. Ah ouais, ça fait loin ! Ils appartiennent au grand ordre des Xénartres ! Ce groupe rassemble des espèces très atypiques de mammifères d'Amérique du Sud, les Tatous, les Tamanoirs ou grands fourmiliers, et bien sûr les paresseux ! Oula, c'est quoi ce rassemblement complètement random là ? On dirait que t'as pris des mammifères au pif pour la faire ta famille ! Vu de l'extérieur, oui, ils ont l'air très différents mais à vue de squelettes, ils se ressemblent beaucoup ! Par exemple, le nom de leur famille Xénartre signifie articulation étrange, en référence aux vertèbres lombaires de ces animaux qui s'articulent en deux points de chaque côté au lieu d'un seul comme chez les autres mammifères. Les Xénartres possèdent aussi une forme de crâne très particulière caractérisé par cette grande pointe orientée vers le bas sous l'os de la joue en dessous de l'œil. Enfin, si les paresseux sont aujourd'hui herbivores et les Tatous omnivores, certaines espèces par le passé ayant même parfois développé un certain goût pour la chair, tous les Xénartres descendent d'un ancêtre commun qui devait être un mangeur de fourmis un myrmécophage. Comment le sait-on ? Ce n'est pas vraiment grâce aux fossiles car pour l'instant l'Amérique du Sud a été plutôt avare en reste de Xénartres très anciens. C'est plutôt grâce à l'observation des espèces actuelles ou récemment éteintes. Si l'on sait que paresseux, Tatous et Tamanoir ont un ancêtre mangeur de fourmis c'est parce qu'ils possèdent tous, logés dans une gouttière de la mâchoire, une langue vermiforme. Une telle langue, fine, agile et gluante peut être éventuellement utile à un herbivore mais elles caractérisent surtout les espèces de mammifères mangeuses de fourmis ou de termites tels que les pangolins ou encore l'oryctéropes. Grâce à elles, ils peuvent attraper les petits insectes sociaux sans trop forcer. Mais comme au passage ils ramassent aussi beaucoup de terre et que ça n'est pas bon pour les dents ça craque un peu sous la dent. Ces mammifères ont vu leurs dents se simplifier et perdre leur émail, les réduisant à leur plus simple expression. Fini les canines, les molaires ou les incisives, toutes ont désormais la même forme. Ou bien même, parfois, les dents ont complètement disparu. Vous pouvez vérifier par vous-même. Quand ils ont des dents, elles sont toutes pareilles. Et ça marche à tous les coups. Regardez le protel. Il s'agit d'un représentant de la famille des hyènes. Mais comme il se nourrit essentiellement de termites, ces dents sont insignifiantes comparées à la puissante dentition d'une hyène carnivore. Bien sûr le protel n'en est pas pour autant un xénartre. C'est juste une convergence de l'anatomie due à un régime alimentaire similaire la myrmécophagie. Et on retrouve exactement la même caractéristique chez les xénartres, dont les dents sont toutes identiques, cylindriques et dépourvues d'émail. La grande diversité des régimes alimentaires chez ces espèces s'est donc construite à partir d'un modèle de base myrmécophage. Avouez que ne pas disposer d'un émail bien solide quand on est un mangeur de plantes ou de viande, c'est quand même pas bien pratique. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. En l'occurrence, si vous me permettez de la personnifier un peu, c'est l'évolution qui a fait avec ce qu'elle a. Elle n'a rien inventé de nouveau, mais elle a simplement accommodé les restes faits au mieux avec ce qu'elle avait sous la main quand chacune de ces espèces s'est adaptée à un nouveau régime alimentaire. Les xénartres sont les derniers éléments vivants d'une faune unique au monde qui est apparue en Amérique du Sud en quasi-total isolement depuis le Crétacé, soit un peu plus d'une centaine de millions d'années. A cette époque, l'Amérique du Sud était isolée du reste du monde car le Panama n'existait pas encore, un peu comme peut l'être l'Australie aujourd'hui. C'est à cause de cet isolement, ou grâce à lui-ci vous préférez, qu'ils sont apparus des espèces très 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 spéciales, un peu comme les koalas, les kangourous ou les monotrèmes pour l'Australie d'aujourd'hui. Il y a 100 millions d'années, au Crétacé, c'est encore l'époque du règne des dinosaures. Et les dinosaures du Crétacé d'Amérique du Sud étaient déjà très spéciaux. Des dinosaures à longs coups, les titanosaures sont notamment réputés pour être les plus gros animaux qui aient jamais vécu sur la terre ferme. Rendez-vous compte, les plus gros pouvaient atteindre entre 60 et 100 tonnes. D'après les spécialistes, il s'agirait du poids maximum qu'un vertébré terrestre puisse supporter. A côté de lui, le Brachiosaure, dont les dernières recherches ont suggéré qu'il ne pesait que 25 à 35 tonnes, fait pas le figure. Ces cousins sud-américains pouvaient être jusqu'à 4 fois plus gros. Non mais vous imaginez ? Et les plus gros prédateurs étaient là pour les accompagner, comme le Giganotosaure. Tous étaient des géants comparés à leurs cousins des autres continents. Les généticiens pensent que les Xénartres pourraient avoir vu le jour dans ces dangereux parages. Mais on en a pour l'instant aucune trace fossile. Soudain, la domination des dinosaures prend fin il y a 66 millions d'années. C'est d'ailleurs plutôt curieux que l'Amérique du Sud aussi ait été touchée par ce désastre écologique en même temps que tous les autres continents, alors qu'elles n'étaient même pas reliées à eux. En plus des nombreuses preuves d'un impact météoritique, il s'agit de l'un des plus lourds arguments en faveur de l'hypothèse d'un cataclysme d'enviagure planétaire. Car c'est le seul genre d'événement capable d'enjamber les barrières naturelles et d'affecter les faunes de tous les continents, quel que soit leur isolement. Commence alors l'époque tertiaire, aussi appelée cénozoïque, qui verra apparaître, fleurir et se disperser partout dans le monde, les ancêtres de notre faune actuelle. Partout, sauf en Amérique du Sud. Parce qu'alors là, après l'extinction des dinosaures, les cartes du grand jeu écologique n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, été redistribuées de la même façon. Prenons les carnivores d'abord. Là où dans le reste du monde, les jantes canines et felines se disputent la part du lion, rien de cela n'existe dans l'Amérique du Sud cénozoïque. À la place, ces dinosaures nous font l'honneur d'un retour en fanfare avec la famille des faux-foracies... Le faux-for... Des... Le faux-fora... Des faux-foraco... Les faux-rus racidés. C'est une famille d'oiseaux géants et carnassiers dont les plus proches parents actuels sont d'autres oiseaux partiellement terrestres et carnivores, les ceriema. Mais si les matous vous manquent et si vous aimez les tigres à dents de sabre, alors vous allez adorer les kangourous à dents de sabre ! Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Ça ne ressemble pas du tout à un kangourou ce crâne là. Ah, ça c'est parce que quelques millions d'années d'évolution ont transformé une petite famille de marsupiaux restés coincés en Amérique du Sud en terrible chasseurs ! Mais sous cette apparence féline, se cachait en fait une poche ventrale comme chez les marsupiaux d'aujourd'hui ! Et les herbivores maintenant ? Eh bien, un poing né de chevaux, de vaches, de lapins ou même des éléments plus exotiques comme des rhinocéros ou des éléphants... Non ! La biodiversité de basse-cour, c'est bon pour eux ch'nord, mais pas pour l'Amérique du Sud ! Il existait une pléthore de mammifères herbivores tous plus impressionnants et plus étonnants les uns que les autres, dont les plus marquants étaient les astrapotères, les glyptodontes, les lithopternes... Et les lamas aussi ! Ah non, les lamas sont pas originaires d'Amérique du Sud ! Hein, quoi ? En fait, ils sont venus d'Amérique du Nord bien plus tard, mais on en reparle après ! Alors, il y a eu aussi des rongeurs géants de la taille d'un cheval, Josépho Artigazia ! C'est vrai ! Néanmoins, la plupart des rôles écologiques, y compris celui des rongeurs, étaient joués par un groupe propre à l'Amérique du Sud, les Nothongulés ! Toujours que tu fasses ta je sais tout, toi ! Ces animaux pouvaient aussi bien ressembler à des rhinocéros qu'à des lapins ! Ils étaient de toutes les tailles et de toutes les formes, et leur famille est l'une de celles qui a le plus longtemps perduré ! Et c'est au milieu de toutes ces extravagances écologiques et de cette faune atypique qu'apparaissent les paresseux ! Finalement, ils ont plus l'air aussi bizarre que ça ! Ils dénotent pas trop dans le paysage ! Tout est une question de contexte ! Croyez-le ou non, mais bien que les paresseux d'aujourd'hui vivent dans les arbres et ont une peine incroyable à se déplacer sur Terre, les premiers paresseux étaient terrestres et on ne peut plus à l'aise au sol ! Certains étaient même plutôt aquatiques, heureux comme des poissons dans l'eau ! C'est par exemple le cas de Thalasocnus, un paresseux dont la forte densité des oeufs lui servait de ballast quand il nageait ! En fait, les deux genres de paresseux actuels, les paresseux à deux doigts et les paresseux à trois doigts, sont même parmi les seuls à avoir jamais vécu dans les arbres ! Car en réalité, chacune d'elles descend d'une famille de grands paresseux terrestres ! Tu veux dire qu'ils sont montés dans les arbres indépendamment ? Ils ont même perdu leurs doigts indépendamment ! La plupart des paresseux fossiles en ont plus que seulement deux ou trois ! Bah, ils sont pas si paresseux que ça alors ! Beaucoup de ces paresseux terrestres ont même atteint des tailles très respectables ! Mais attention ! Ils ne se tenaient pas debout appuyés contre les arbres comme on les voit trop souvent reconstruits ! Non, non, non ! Ils se déplaçaient un peu à la manière des tamanoirs, c'est-à-dire sur l'extérieur des pattes, le pouce en l'air ! Malheureusement, la quasi-totalité de cette faune extraordinaire a disparu il y a deux millions d'années ! Pas de météorites cette fois ! En fait, à cette époque, les Andes et les montagnes rocheuses sont en train de se former et sous l'effet de la surection de ces montagnes, le Panama sort des eaux ! Ça a l'air inoffensif comme ça, mais la formation de ce tout petit pont de terre va déclencher le grand interchange biotique américain, le Gabi ! Gabi est un petit nom charmant pour ce qui a été l'un des plus grands événements de perturbations écologiques de ces derniers millions d'années ! On pourrait appeler ça un désastre écologique, mais ça n'a pas été un désastre pour tout le monde, vous le verrez ! Jugez plutôt ! La quasi-totalité des faunes nord-américaines, celles avec lesquelles nous sommes plutôt familiers, a complètement envahi l'Amérique du Sud ! Loups, tigres à dents de sabre, mammouths et chevaux vont tous déferler sur l'Amérique du Sud et venir concurrencer la faune endémique sur son propre terrain ! Même des animaux qu'on pense aujourd'hui typiquement sud-américains comme les tapirs, les jaguars et les lamas viennent en fait d'Amérique du Nord et sont arrivés seulement à ce moment-là ! Pour une ou plusieurs raisons qui échappent encore aux paléontologues, les espèces sud-américaines n'ont pas eu l'avantage sur leur propre terrain ! Peut-être à cause d'un manque d'opportunisme ou d'une trop grande spécialisation de ces espèces les unes pour les autres au sein de leurs chaînes alimentaires ! On ne sait pas exactement pourquoi, mais Faso, hors de venue du Nord, les espèces sud-américaines n'ont pas fait le poids ! Quoi qu'il en soit, le grand interchange Gabi ne s'est principalement fait que dans un sens. Et les espèces qui ont franchi le Panama depuis le Sud vers le Nord sont rares ! Heureusement, la culture populaire américaine nous a permis de ne pas les oublier ! Ces quelques représentants ont réussi à survivre un peu plus longtemps que les autres, au moins jusqu'au dernier âge glaciaire, voire même jusqu'à aujourd'hui ! Il s'agit des forus racidés, de quelques paresseux géants, des glyptodontes, des tatous, des opossums, ainsi que d'une poignée de lithopternes et de nos tongulés ! Parmi eux vont temporairement s'épanouir les Xénartres, qui vont connaître un courage d'or en donnant naissance aux plus emblématiques de leurs représentants, les paresseux géants et les glyptodontes dont nous vous avons parlé ! C'est donc surtout à cause du Gabi et un peu à cause de la fin de l'ère glaciaire qu'aujourd'hui presque plus aucun des fabuleux animaux qu'on vous a présenté ici n'existe ! Ça s'est joué à ça ! Une poignée de milliers d'années, vous vous rendez compte ? Vous n'imaginez pas à quel point vous et moi avons été proches de rencontrer ces majestueux géants ! Pour bien en prendre la mesure, dites-vous qu'à l'aube du siècle dernier, en 1895, a été découverte une momie de paresseux géants dans une caverne de Patagonie ! Pas un fossile ! Pas une momie fossilisée non plus, non non ! Une momie ! Une véritable momie ! En chair et en os desséché ! Malheureusement, on n'a ramené que la peau ! Ce fragment de peau est typiquement criblé de la côte de maille faite de petits morceaux de peau ossifiée qui caractérisent les paresseux ! Encore un point commun avec les tattoos ! Et elle est si fraîche que même 100 ans après sa découverte de l'ADN a pu en être extrait afin de confirmer son appartenance à un paresseux géant ! La peau est même tellement fraîche qu'en fait les explorateurs de l'époque ont un temps cru que quelque part dans la jungle amazonienne devait survivre une population relique, une authentique espèce vivante de paresseux géants qu'ils ont nommé Néomylodon ! Cette histoire d'espèces préhistoriques qu'on croyait disparues mais ayant pu survivre dans la jungle amazonienne doit vous rappeler quelque chose, non ? Euh, le marsipilami ? Non, essaye encore ! Ah oui ! Le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle sorti une vingtaine d'années après la découverte de la momie en 1925 ! Quoique séduisante, l'hypothèse de la survie du paresseux géant caché dans la jungle fait peu d'adeptes ! Principalement parce que d'une, la pièce de peau en question ne date pas d'hier puisque le carbone 14 indique qu'elle est âgée de 10 000 voire 13 000 ans et de deux parce que les paresseux géants ne vivaient pas dans la jungle. Non, l'analyse de leurs excréments montre qu'ils préféraient plutôt la végétation sèche. Mais personne ne vous empêche de partir à la chasse aux paresseux géants ? De traquer la bête ! Vous marcheriez ainsi dans les traces des plus grands noms de l'histoire de la paléontologie ? Le génialissime Georges Cuvier qui fut le premier dans l'histoire à identifier un paresseux géant éteint grâce à de simples dessins de ses eaux fossiles, le Megatarium. Le président des Etats-Unis et non moins paléontologue Thomas Jefferson qui a découvert le tout premier paresseux géant d'Amérique du Nord. Ou bien encore Charles Darwin lui-même qui découvrit lui aussi un paresseux géant et qui fut ensuite étudié par Sir Richard Owen. Tan tan tan... Bah elle est où la musique ? Quelle musique ? Bah la super musique dramatique pour notre running gag de Richard Owen, là, l'homme le plus effrayant du monde. Tan tan tan... Elle est où la musique ? Non, non mais le truc avec Richard Owen qui chevauche un paresseux géant on l'a déjà fait dans une autre vidéo. En conclusion, les paresseux et les autres xénatres sont tout ce qu'il reste aujourd'hui de ce que les paléontologues considèrent comme étant l'une des plus grandes expériences vivantes de l'évolution. En évoluant dans un écosystème à part, une sorte de réalité alternative où le grand jeu de l'évolution des mammifères aurait été rejoué selon d'autres conditions et à partir d'un autre point de départ, la faune fossile sud-américaine fut comme une sorte de laboratoire grandeur nature de la sélection naturelle. Une vieille expérience dont on retrouverait aujourd'hui les résultats jadis perdus dans les archives géologiques. Les détails des effets de plusieurs phénomènes que notre monde actuel subit ont été préservés dans l'enregistre fossile d'Amérique du Sud. L'isolement des populations animales ou bien encore les invasions écologiques. A nous de savoir les décrypter et d'en tirer les enseignements qui s'appliqueraient à nos écosystèmes modernes. Bien qu'ils soient parmi les plus anciens fossiles historiquement découverts, les représentants de la mégafaune sud-américaine n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Des morceaux suffisamment frais de lithoptermes et de nos tongulés découverts dans des grottes ont même livré des protéines encore viables. Et leur analyse a chamboulé pas mal des choses qu'on croyait savoir à propos de l'évolution des mammifères. Ces séquences moléculaires suggèrent en effet que ces étranges mammifères, plutôt que d'être différents de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, seraient en fait proches de nos chevaux. Alors les Tatouilles font des bébés par paquets de quatre, parce qu'en fait les bébés ils sont tous quadruplés ou octuplés, et les Xénatres ils ont une température corporelle plus basse que celle des autres mammifères. Et puis les paresseux géants... Bon c'est fini oui, qui c'est le monsieur je sais tout maintenant hein ? Ah bah là tu m'as pas laissé faire mon gag sur Richard Owen, alors maintenant tu vas subir. Alors je disais, le plus grand des paresseux géants, il pouvait mesurer jusqu'à 4 mètres et peser jusqu'à 9 tonnes. Et le titanis... Qu'est-ce qu'il est fatigant ! ... ... ... ... ... ... ... ...